Bienvenue pour ce cinquième jour du calendrier de l'Avent biologique. Dans cette vidéo, nous allons aborder le concept de témoin. De nombreux sujets d'examen comprennent en effet des expériences à analyser et très souvent, on vous demandera d'expliquer le rôle de la condition témoin. Prenons un exemple simple. On cherche à déterminer le rôle du glucagon dans la régulation de la glycémie. Pour cela, on mesure la glycémie de deux individus, l'un à jeun et l'autre à jeun également, mais après une injection de glucagon. La première condition est le témoin, c'est-à-dire la condition dans laquelle on n'a rien fait, rien modifié. Les résultats correspondent à l'état normal, à l'état basal. On comparera ensuite les résultats obtenus dans les autres conditions à ceux obtenus dans la condition témoin, afin de pouvoir conclure sur un éventuel effet du paramètre que l'on a fait varier. Ici, le paramètre variable est l'injection de glucagon. On constate que la glycémie de l'individu ayant reçu l'hormone est plus élevée que celle de l'individu ne l'ayant pas reçue. On peut donc conclure que c'est bien le glucagon qui a induit l'augmentation de la glycémie. Mais sans la condition témoin, nous n'aurions pas eu cette valeur de base de la glycémie, et nous n'aurions donc pas pu conclure quant à l'effet du glucagon. Retenez pour aujourd'hui que le témoin d'une expérience est donc la condition de base, sans modification, dont le résultat est comparé avec les résultats obtenus pour les autres conditions. C'était une autre astuce du calendrier de l'Avent biologique pour réussir à l'examen. J'espère qu'elle vous sera utile. A demain pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada